Bonjour à tous, nous voici réunis pour la première web conférence de la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares en cette belle journée du 3 avril 2015. Il s'agit de la première web conférence d'une série, vous savez que les web conférences, vous saurez très rapidement, que les web conférences de notre filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares faites pour vous, pour toutes les personnes de votre service, pour vos chefs de clinique, pour vos externes, vos internes, les praticiens, pour vous former autour de ces maladies auront lieu tous les premiers jeudis de chaque mois. Ce seront les jeudis de la filière de 12h30 à 13h30, elles se feront en direct comme celles d'aujourd'hui et vous pourrez bien entendu poser à la fin de cette conférence toutes les questions que vous souhaitez par chat. Elle sera aussi filmée et enregistrée et vous pourrez la podcaster à volonté pour faire un staff si vous le souhaitez avec votre équipe ou d'autres équipes. Voilà, je suis entouré pour cette première web conférence par Géraldine Vostasi qui est notre infirmière qui assure au sein du centre de référence des consultations avancées pour les ulcérations digitales et qui m'accompagne et qui a aussi une spécificité autour de l'éducation thérapeutique du patient, ils en parleront sans doute, et puis de Hélène Maillard qui est la chef de projet de notre filière des maladies auto-immunes depuis quelques jours. Le sujet du jour, c'est le traitement du phénomène de Rénault et des ulcérations digitales associées à l'asclérodermie systémique. Alors vous savez que l'asclérodermie débute toujours pratiquement par un phénomène de Rénault, que c'est le premier des symptômes dans 95 à 99% des cas, que cette crise de Rénault évolue en trois actes. Il y a la phase dite blanche ou syncopale où les doigts sont en vasoconstriction et donc prennent un aspect comme celui-ci. Puis ensuite, il y a une deuxième phase après quelques minutes. C'est très variable d'un patient à l'autre d'ailleurs, ça peut être quelques secondes, quelquefois ça peut durer un quart d'heure, vingt minutes. Après, nous avons la phase bleue où il y a une vasodilatation vénulaire qui donne cet aspect quelquefois noir et spectaculaire et qui inquiète les patients et leur entourage. Puis, il y a la phase rouge où on observe une vasodilatation artériolaire et des petites artères qui donnent cet aspect. Parfois, puis, vous voyez que l'index est un petit peu cyanotique, est en phase bleue et les autres doigts et la main sont en phase rouge. Les extrémités sont donc touchées en priorité. Les mains, mais aussi les pieds, c'est extrêmement fréquent aussi. Et puis, plus rarement, aussi possiblement la langue. Ça, c'est une photo extrêmement rare d'un patient atteint de sclerodermie systémique et qu'on a essayé de provoquer cette crise de Rénaud avec un glaçon sur la langue. Mais il l'a fait, il l'a fait tout seul, sans qu'on ait eu besoin de glaçon pour cette photo. Alors, la physiopathologie de la sclerodermie systémique, vous la connaissez. Le trigger est sans doute d'abord vasculaire, comme on témoigne le phénomène de Rénaud qui peut débuter quelques mois, quelques années avant les premiers symptômes au Rénaud de la sclerodermie systémique. Il est vasculaire avec, on ne sait pas quelle est la nature de ce trigger, mais en tout cas, ça fait apparaître des molécules d'adhésion qui vont attirer les cellules inflammatoires au niveau de la paroi vasculaire, qui vont traverser la paroi vasculaire et donc envahir le périvasculaire. Ces cellules inflammatoires vont sécréter des cytokines, sécréter des facteurs de croissance. Il va y avoir un recrutement de cellules profibroblastiques qui vont se différencier en myofibroblastes, qui vont venir enserrer, engainer les vaisseaux, donnant la fibrose et la vasculopathie. La sclerodermie est une vasculopathie sclérosante. Cette vasculopathie qu'on repère aisément lorsque l'on a un petit peu l'habitude et qu'on a l'œil. Au niveau de la serre-tissure de l'ongle, on voit ces petits vaisseaux dilatés qui sont les méga-capillaires que l'on peut observer assez aisément en capilléroscopie. Vous connaissez l'aspect de micro-angiopathie organique avec ces méga-capillaires, tout à fait typiques de sclerodermie, pas pathognoménique, mais assez typiques de sclerodermie. Et si on compare ça par rapport à une capilléroscopie normale, et je peux vous dire qu'elle est normale, c'est ma capilléroscopie, les capillaires sont très très fins, on épingle à cheveux, il y a 9 à 14 par millimètre. Donc voilà l'aspect normal. Cutolo a pu décrire différents stades de sévérité ou d'évolutivité de cette capilléroscopie. Ces stades sont intéressants. Vous avez là le stade normal, vous avez le stade dit early, précoce, avec surtout l'aspect de méga-capillaires, parfois de quelques hémorragies, puis l'aspect dit actif, où il y a de nombreuses hémorragies, une diminution du nombre de capillaires, et l'aspect dit tardif, où il y a des thromboses capillaires, il y a des aspects de zones complètement désertes, et une micro-angiopathie anarchique qui se développe pour essayer de compenser ces thromboses capillaires. Et il a été montré que la sévérité de la sclerodermie dépend de la sévérité de cette micro-angiopathie, comme par exemple ce qui a été montré ici, c'est l'atteinte pulmonaire, avec un autre ratio qui est de 16, quand sur l'aspect capilloroscopique, il y a un aspect tardif. Alors il y a la micro-angiopathie au cours de la sclerodermie, mais il y a aussi la macro-angiopathie. Les vaisseaux deviennent des macro-vaisseaux, dès lors qu'ils sont visibles à l'œil nu, et donc la définition qu'on apporte assez classiquement à la macro-circulation, c'est le vaisseau qui fait au moins un millimètre. Au niveau des doigts, c'est les collatérales digitales. Vous voyez ici sur cet angio-MR d'un patient atteint de sclerodermie, une thrombose de collatérales digitales ici complète sur ce doigt, ici une thrombose distale. En fait, la macro-angiopathie est très fréquente dans la sclerodermie lorsqu'on la recherche par angio-MR ou bien par mesure des pressions systoliques digitales, et elle est aussi assez fréquente si on la recherche par échodopleur sur les artères radiales et ulnaires. Vous avez ici une thrombose d'artère ulnaire d'un patient qui a une sclerodermie. Vous voyez aussi qu'il y a des thromboses ici distales, des collatérales digitales sur cet aspect artériographique. Alors il est très important de rechercher si un patient sclerodermique, s'il y a une thrombose ulnaire. Bien entendu, quand un patient va développer une micro-angiopathie et une macro-angiopathie, il sera beaucoup plus à risque d'avoir une atteinte vasculaire distale sévère et donc des ulcérations digitales. On peut rechercher assez aisément une atteinte de l'artère ulnaire thrombosée par la manœuvre d'haleine. Cette manœuvre d'haleine, vous prenez l'artère radiale et cubitale du patient, on va faire des pompes avec la main qui va se vider de son sang, elle va devenir complètement blanche, un peu comme sur cette image, puis on va lâcher l'artère ulnaire, comme ici, et on va voir que la main gauche, tout doucement, va se recolorer normalement et à droite, vous observez un retard de coloration. Et si on lâche ensuite la radiale, la main droite se recolore normalement. Vous avez, avec un test simple, fait la démonstration qu'il y avait une thrombose ulnaire sur cette main droite. Alors c'est très important sur un patient scérodermique de le savoir, parce qu'on ne va pas aller lui faire un gaz du sang sur la radiale droite s'il a une thrombose ulnaire gauche, parce que si le geste traumatique sur la radiale provoque une thrombose radiale, eh bien vous enclenchez une ischémique, une main. D'où le geste à faire avant toute épreuve fonctionnelle respiratoire et gaz du sang. Bien, et là vous avez une recoloration complète de la main. Traitement maintenant du phénomène de Rénaud. La première mesure quand le patient est tabagique, c'est nos tabacos. On arrête le tabac, c'est un facteur aggravant notable. Clinique, c'est l'expérience clinique qui le dit. Vous le verrez, les études ne sont pas tout à fait formelles, mais en tout cas, il y a une vingtaine d'années, avec Pierre-Yvatron, des essais avaient été faits dans le service avec des capteurs thermométriques qui montraient que quand on fume une cigarette, la température cutanée peut baisser de 1 ou 2 points sur le dos de la main. Et donc vous imaginez que cela entraîne évidemment une vasoconstriction aussi distale et ça peut aggraver la circulation distale. Donc première mesure, pas de tabac. Deuxième mesure pour protéger la survenue de crise de Rénaud au doigt, quand on va à l'extérieur, c'est se protéger la tête. Parce que quand on va à l'extérieur, il y a une perte thermique au niveau de l'extrémité céphalique, s'il y a une perte thermique là, pour garder votre température cérébrale à 37 degrés, il faut bien préserver d'autres territoires cutanés. Cela entraîne des vasoconstrictions distales et donc des crises de Rénaud chez les patients sensibilisés et chez les patients sclérodermiques. Donc première mesure, se protéger la tête, se protéger le cou, et bien entendu, se protéger les mains. Se protéger aussi de mesures. Au cours de l'été, on peut avoir un phénomène de Rénaud quand il y a de simples variations thermiques d'une pièce à l'autre. Un patient qui est dans une pièce de 24 degrés, s'il va dans une pièce de 20 degrés, peut faire une crise de Rénaud. Et donc, méfiance vis-à-vis de la climatisation, c'est un facteur évidemment très gênant pour les patients qui souffrent de Rénaud. Ce qui est très gênant aussi, c'est l'eau froide. Et donc, s'il faut nettoyer la salade, on ne la nettoie pas ou on la nettoie à l'eau chaude. Mais c'est clair que si le patient met ses mains dans l'eau froide, ça va être un facteur traumatique supplémentaire et peut-être un facteur qui risque de précipiter à l'occasion d'un micro-traumatisme, une ulcération digitale. Se protéger les mains du froid, bien entendu, mais aussi de toutes les blessures, de tous les micro-traumatismes locaux, parce qu'au cours de l'asculodermie, ce sont les micro-traumatismes locaux qui vont favoriser les ulcérations digitales. Alors, mesure générale, donc, on a résumé un petit peu tout ça. Il y a des médicaments qui sont contre-indiqués, notamment les bétabloquants, les vasoconstricteurs nasaux qui aggravent la vasoconstriction distale. Alors, concernant les bétabloquants, il faut peut-être pondérer la contre-indication. Elle est relative parce qu'aujourd'hui, il y a des bétabloquants qui sont cardio-sélectifs. Et puis, parfois, un patient peut avoir besoin d'un bétabloquant parce qu'il y a une cardiopathie ischémique sévère ou qu'il a des antécédents d'infarctus du myocarde ou d'insuffisance cardiaque et des petites doses filées sont parfois nécessaires. Eh bien, c'est la balance risque-bénéfice qu'il faut évaluer. Bon, si un patient a un rhéno, s'il ne s'aggrave pas avec un peu de bétabloquants, ça n'est pas une contre-indication, évidemment. C'est le cœur qui prime. Alors, se méfier des bétabloquants qui peuvent être masqués, cachés, il y en a dans les colliers. On a eu des patients qui venaient pour un phénomène de rhéno, et c'était tout simplement parce qu'ils avaient un glaucome et qu'ils recevaient un collier bétabloquant. Et c'était le facteur inducteur. Ça peut être un facteur aggravant caché, méconnu. On passe ensuite au traitement pharmacologique du phénomène de rhéno. On parlera ensuite des ulcérations digitales. Alors, la liste est longue, mais les niveaux de preuves sont faibles. Il y a les inhibiteurs calciques, il y a la trinitrine, les alphabloquants, les sartans, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. Donc, il y a les antagonistes de la endothéline. On n'en parlera pas pour le rhéno, car il n'y a pas eu de niveau de preuves pour le rhéno. Il y a les IEC, les ARA2. Juste un petit mot pour la trinitrine, en topique. On utilisait avant la trinitrine qu'utilisaient les patients qui étaient insuffisants coronaires, qu'ils s'appliquaient sur la poitrine. Maintenant, la trinitrine Pauman n'existe plus. Elle existe en patch. Certains mettent des petits patchs, parfois à la racine des doigts, pour traiter des ulcères. Bon, ce n'est pas un traitement du rhéno. Mais la trinitrine en Pauman existe quand même encore. Elle se dénomme rectogésie, qu'on la trouve en pharmacie. C'est un traitement des hémorroïdes. Mais certains patients qui ont un rhéno très sévère et qui font notamment des engelures l'hiver, je leur prescris ce traitement, qui n'est pas remboursé évidemment, mais une petite application en trinitrine quotidienne et matinale peut permettre d'améliorer incontestablement la microcirculation et d'ailleurs aussi prévenir les engelures chez des patients qui sont très gênés par cela l'hiver. Concernant les médicaments, les quelques niveaux de preuve que nous avons, il y a les inhibiteurs calciques. Alors dans le rhéno idiopathique, les inhibiteurs calciques ont été testés. Il y a de très nombreuses études, mais toutes avec des petits effectifs. Ce qui ressort lorsqu'on fait une méta-analyse de tout ça, c'est qu'il y a sous calcium bloqueur une diminution de la fréquence des crises de rhéno dans le rhéno idiopathique et qu'il y a une diminution de la sévérité des crises. Avec donc, en conclusion, dans le rhéno idiopathique, une diminution du nombre moyen des crises de 3 à 5 par semaine et une amélioration de la sévérité des crises d'environ 33%. Le médicament qui était le plus souvent utilisé, c'est l'amiphédipine. Concernant le phénomène de rhéno au cours de l'asclérodermie, il y a aussi quelques études, toujours de faibles effectifs, avec en méta-analyse une significativité concernant la fréquence des crises aussi et la sévérité des crises. Et si on fait une synthèse de tout ça, au cours de l'asclérodermie, les inhibiteurs calciques diminuent en moyenne le nombre de crises de 8 sur une période de 2 semaines. C'est sans doute intéressant pour certains patients et une diminution de la sévérité de 35%. Alors, on ne sait pas trop si ça prévient les ulcérations digitales. En tout cas, nous avons dans un papier précédemment, on en redira un petit mot tout à l'heure, montré que les patients qui ont un scérodermie systémique que l'on met sous inhibiteurs calciques développent moins d'ulcérations digitales au cours de leur histoire clinique. Alors, parfois, il y a des petites intolérances, bien sûr, notamment les oedèmes, des membres inférieurs. Alors, peut-être, certains, ça a été rapporté, les inhibiteurs calciques, notamment l'anifédipine, peuvent avoir un effet délétère sur le sphincter du bœsophage, qui est évidemment un inconvénient au cours de l'asclérodermie, mais on a d'autres inhibiteurs calciques que l'anifédipine. Alors, en pratique, pour nous, il faut, pour beaucoup d'experts, il faut prescrire à tout patient sclérodermique, nouvellement diagnostiqué, un inhibiteur calcique, pour améliorer son réno, et puis peut-être, pour éviter le risque de survenue, ou retarder le risque de survenue d'une maladie ulcérose digitale. Celui qu'on utilise de première intention, bien tolérée, c'est de l'amlodipine, 5 mg, souvent on peut monter à 10 mg. Bon, en général, pour le phénomène de réno, on ne monte pas au-delà. Lorsqu'il y a une intolérance, c'est vers le diltiazem qu'on se tourne. D'autres médicaments ont été testés. On a cru, à un moment donné, que certains ARA2, notamment le losartan, pouvaient être efficaces. Il a montré dans un petit essai, vers le sénifédipine, qu'il faisait un peu mieux, finalement, sur la sévérité et la fréquence des crises de réno, mais il n'y a pas eu d'autres essais avec les ARA2. Et puis, d'expérience, on a fini par être un petit peu déçus de ce médicament. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine peuvent être utiles aussi. Il y a ce petit essai randomisé sur 53 patients qui montre en crossover que versus l'anifédipine, il peut améliorer aussi le phénomène de réno en termes de sévérité et de fréquence des crises. Pour ma foi, si un patient a besoin de Prozac, ça pourra peut-être aussi lui améliorer le phénomène de réno, mais on ne prescrit pas ce médicament dans cette indication, évidemment. Les traitements médicamenteux autres qui ont été testés sont dits des vasodilatateurs, mais on peut penser que les prostacyclines, les antagonistes des récepteurs de l'endothéline et les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 sont plus que des vasodilatateurs. Ils pourraient bien agir au cœur du processus fibrotique de la sclerodermie. Mais les données que nous avons concernant le phénomène de réno sont les suivantes. Il y a quelques essais randomisés qui ont été faits sur le réno associé à la sclerodermie. On va peut-être se focaliser simplement sur cette étude-là qui concerne 131 patients atteints de sclerodermie. On a des petits pistes qui sont significatifs sur le phénomène de réno. Et donc, on le prescrit assez volontiers, et vous le prescrivez aussi assez volontiers, je pense. Il y a des patients sclerodermiques qui ont des phénomènes de réno très sévères que l'on prend en hôpital de jour ou de semaine au mois de septembre, octobre, novembre, et qui ont leur cure d'îloproste pendant 5 jours et qui sont très nettement améliorés une bonne partie de l'hiver. Certains le font de façon assez systématique, d'autres de façon un peu moins systématique, mais il est vrai qu'un patient qui a un phénomène de réno sévère peut tirer bénéfice de ce traitement annuel. Qu'en est-il des émiteurs de la phosphodiesterase de type 5 dans le réno de la sclerodermie ? Une étude qui a été faite sur, vous voyez, une population hétérogène, 18 patients, faibles effectifs, c'est une étude crossover. Néanmoins, il y a un signal qui sort en termes de bénéfices sur la fréquence des crises de réno et sur la durée des crises de réno aussi. Mais aujourd'hui, le stylénaphile n'est pas approuvé dans le phénomène de réno, bien évidemment. Après donc le phénomène de réno, on va passer aux choses plus complexes qui sont les ulcérations digitales de la sclerodermie. Vous avez là une ulcération digitale ischémique tout à fait typique, hyperalgique. Il faut différencier les ulcérations digitales ischémiques qui sont en général en distalité de l'interphalangienne proximale, qui sont plus volontiers sur la face palmaire ou latérales ou parfois péri-inguéales. Mais en tout cas, pas en regard des reliefs osseux. Quand une ulcération digitale est en regard des reliefs osseux, c'est qu'elle est beaucoup plus volontiers mécanique. Peut-être qu'il y a une composante ischémique qui intervient, mais c'est qu'elle est beaucoup plus volontiers mécanique en regard des reliefs. Lorsque la peau est épaissie et qu'il y a une rétraction digitale, vous avez une tension de la peau sur les reliefs osseux et un micro-traumatisme peut suffire pour provoquer une ulcération de ce type. Le traitement dans ce cas-là, c'est plus la rééducation, c'est plus les orthèses, c'est plus travailler et lutter contre la rétraction cutanée. Ce ne sera pas les médicaments, ce ne sera pas l'hyloproste notamment. Troisième type d'ulcération digitale, les ulcérations sur micro-calcification. C'est extrêmement fréquent que la sclérodermie soit cutanée limitée ou qu'elle soit cutanée diffuse. Les calcifications sont volontiers localisées au niveau pulpaire ou latéral au niveau des doigts, mais on peut en avoir partout ailleurs. On peut en avoir au niveau des couilles, on peut en avoir au niveau des avant-bras, des pieds, des genoux, etc. Mais dans ce cas-là, quand une ulcération survient, elle est aussi volontiers mécanique, liée à ces calcifications, plus ou moins dures d'ailleurs, et ça peut se ramollir et donner un aspect d'allure de suppuration et de pseudo-panary. En tout cas, dans ce cas-là, c'est retirer les calcifications. Il vaut mieux le faire avec l'aide d'un chirurgien, comme ici, qui permettra d'assurer une excellente cicatrisation. Bien, revenons maintenant aux ulcérations ischémiques. Plusieurs études, plusieurs cohortes se sont focalisées sur l'analyse des facteurs favorisants des ulcérations ischémiques au cours de la sclerodermie. L'âge et le sexe masculin, incontestablement, sont des facteurs de risque. L'homme est plus à risque d'ulcération digitale, et plus le sujet est âgé, plus il est à risque d'ulcération digitale. Le tabac, quant à lui, dans ces grandes cohortes, ne sort pas, étonnamment, mais l'expérience, je vous l'ai dit, amène à dire qu'il faut, dans tous les cas, arrêter le tabac. Pas de tabac, c'est comme pour les ulcérations au niveau distal de l'artériopathe. Alors, l'atteinte cutanée, aussi, est un facteur de risque de survenue d'ulcération digitale. Plus il y a une extension cutanée importante, plus il y a un risque élevé de développer des ulcérations digitales. Les patients qui ont une sclerodermie cutanée diffuse sont plus à risque que les patients ayant une sclerodermie cutanée limitée. Un petit mot de l'hypertension pulmonaire et surtout de la DLCO ABC. Alors, en fonction des études, ça sort, dans d'autres études, ça ne sort pas, mais on a envie de croire que plus la DLCO est basse en l'absence de fibrose pulmonaire, plus cela reflète le mécanisme de micro-angiopathie dans la sclerodermie. Et finalement, à ma foi, la DLCO reflète au niveau du poumon, ce qui se passe aussi au niveau des doigts. Et on n'est pas surpris que lorsque les patients ont une DLCO très basse liée à la micro-angiopathie pulmonaire, ils ont aussi sans doute une micro-angiopathie sévère au niveau digital et sont plus à risque de développer des ulcérations digitales. L'histoire naturelle des ulcérations digitales des patients sclerodermies, c'est quoi ? Dans une étude rétrospective que l'on avait faite, qui reprenait toute l'histoire sclerodermique de 100 patients, et puis les autres cohortes et d'autres études, on l'a confirmé depuis, ça s'était publié en 2007, montrent qu'environ un patient sur deux est concerné un jour par une ulcération digitale. Ce qui veut dire qu'un patient sur deux ne fait jamais une ulcération digitale au cours de la sclerodermie. Quand il y a des ulcérations digitales, elles sont deux fois sur trois récurrentes. Ce qui veut dire qu'on va traiter ces patients en fonction de la sévérité de ces ulcérations digitales. S'ils font une poussée une fois d'un ulcérat digital, on ne va pas mettre en route un traitement de fond sur des années s'il n'y a jamais de récidive. Une étude transversale observationnelle faite chez Chris Denton montre que ce sont les patients qui ont plutôt une sclerodermie cutanée diffuse qui font des ulcérations digitales, 42% contre 33% lorsqu'il y a une sclerodermie cutanée limitée. Ça c'est une étude transversale faite sur une grosse cohorte, vous voyez 6 000 patients. Quand un patient fait des ulcérations digitales, il y en a souvent plus qu'une. Dans cette même étude de l'équipe de Denton, les patients qui ont au moins un ulcérat digital, en fait, en ont en moyenne 2,6. Deux à trois ulcérats digitaux à l'occasion d'une même poussée. On imagine le handicap, ce que cela peut entraîner. Nous avons montré dans cette publication de 2007 que lorsqu'un patient sclerodermique doit développer un ulcérat digital ou une maladie ulcérose digitale, il la développe précocement par rapport aux premiers symptômes hors rénaux de sa maladie. Vous avez ici le temps écoulé par rapport aux premiers symptômes hors rénaux en année. Et ici, la survenue d'ulcérats digitaux chez les patients qui vont dans ce sous-groupe développer un ulcérat digital. Eh bien, on se rend compte que, à peu près une fois sur deux, le patient qui va faire des ulcérats digitaux le développe dans la première année de sa maladie et trois fois sur quatre dans les cinq premières années de sa maladie, en d'autres termes. Si vous avez un patient qui vient en consultation, qu'il a dix ans d'évolution de sa sclerodermie, qu'il n'a aucun antécédent d'ulcérat digital, il est très peu probable qu'au cours du temps, il développe un jour un ulcérat digital. Localisation de ces ulcérats digitaux, eh bien, je vous ai dit que les micro-traumatismes intervenaient énormément pour déclencher ces ulcérats digitaux ischémiques. Eh bien, on n'est pas surpris de voir que ces ulcérats sont plus volontiers au niveau de la main droite et plus volontiers au niveau des trois doigts qui sont utilisés mécaniquement dans tous les jours pour tous les gestes de préhension. Le handicap de tout ça est important. Quand le patient a des ulcérats digitaux, qu'il récidive, tout ça entraîne de l'anxiété, de la dépression, une réduction de son activité professionnelle, un retentissement familial, un retentissement sur la fonction de la main, des douleurs, des consommations dentalgiques, parfois des infections, des gangrènes, des amputations, on verra à quelle fréquence. On sait aussi dans cette étude de YouStar, ici, que les patients qui ont une maladie ulcérose digitale sont à plus haut risque de mortalité, tout simplement parce qu'il y a plus de complications viscérales associées. En tout cas, donc, je pense qu'il faut retenir ceci. Un patient qui a des ulcérations digitales, c'est un signal pour vous, soignants. C'est un signal d'une maladie qui est plus sévère, plus évolutive. Et donc, soyez plus attentifs dans la surveillance viscérale de ce patient pour éviter les complications. Alors, qu'est-ce que nous disent les registres en termes de complications de ces ulcères ? Tout d'abord, globalement, les ulcères sont longs à cicatriser. Vous voyez en moyenne 105 jours quand il y a un épisode d'ulcère digital. Les complications infectieuses sont assez fréquentes. A peu près 10% de patients par an font un épisode infectieux ou d'ostéite. Et les complications à type d'amputation ne sont pas négligeables, puisque c'est 1% patient année. Un patient sur 100 qui a des ulcères digitaux est amputé d'une phalange tous les ans. Voilà un peu le retentissement, l'histoire naturelle, globale, de la maladie ulcérose digitale. On va embrayer maintenant dans le traitement. Et on embraye dans le traitement et les traitements locaux. D'abord, c'est essentiel dans la prise en charge. Et pour ça, je vais appeler Géraldine Pustazic, notre infirmière, qui assure des consultations qui peuvent venir à côté de moi et à qui je vais faire la transition, lui donner mon micro. On est en direct, donc pas de coupure. On va essayer de faire ça dans la foulée. Bonjour à tous. Pour le traitement local de l'ulcération digitale, on peut identifier 5 étapes. Je propose de vous les lister et d'y revenir de façon plus détaillée une à une après. La première étape est donc de laver, rincer, sécher. La seconde consiste à anesthésier localement si nécessaire, bien sûr. La troisième, de déterger la plaie. La quatrième, de la nettoyer. Et la cinquième, de traiter les berges et la peau périlésionnelle, le choix du pansement primaire et du pansement secondaire. On va donc revenir sur ces étapes une à une. Donc la première, laver, rincer, sécher. En fait, le nettoyage d'une ulcération digitale rejoint celui d'une plaie chronique. C'est-à-dire que dans le but d'éliminer les germes de surface, les résidus de pommade, de pansement, les débris organiques, il faut nettoyer la plaie. Comment ? Sous l'eau de robinet, tout simplement, avec un savon de Marseille, un gant de toilette réservé à cet effet. Un savon de Marseille non parfumé, sans adjuvant, il faut savonner la plaie. Ensuite, la rincer, idéalement avec de l'eau stérile ou de l'eau du robinet. Dans la vraie vie du patient, il faut s'adapter. Ensuite, sécher la plaie, idéalement également avec des compresses non stériles ou alors une serviette de toilette réservée à cet effet. Ensuite, vient l'étape numéro 2, qui est d'anesthésier localement la plaie si nécessaire. Si la plaie, en fait, demande une détention mécanique, à ce moment-là, l'anesthésie va permettre d'améliorer le soin et de le rendre moins douloureux. Alors, comment on anesthésie une plaie ? Alors, localement, avec une pommade anesthésiante type MLA pendant 30 minutes sous pansement hermétique. Là, on est dans l'ordre de l'AMM. Alors, sinon, on peut utiliser aussi de la xylocaïne en gel ou en nébuliseur, qui, là, permet un geste un petit peu plus rapide avec une pause de 20 minutes. On peut parler aussi du gaz, un type galinox, qu'on n'utilise certainement pas assez dans le cadre de ces... En tout cas, dans mon expérience, dans le cadre des prises en charge. Mais voilà, il est également disponible. Ensuite, cette anesthésie vient la phase numéro 3, qui est la détertion de la plaie, dans le but d'éliminer la nécrose, la fibrine, les calcifications éventuelles si elles sont un fleur de peau. Pour cela, il faut utiliser soit un grattard de vidal, soit une curette de broc, soit un bistouri, un ciseau, en fonction du stade et de l'aspect de la plaie. Ensuite, une fois cette détertion faite, il faut nettoyer la plaie, donc la rincée, pour éliminer les débris de cette détertion, la rincée à l'eau stérile. Et ensuite, vient la cinquième étape, qui va consister déjà au choix du pansement primaire, c'est-à-dire le pansement actif, qui sera directement mis au contact de la plaie. Donc ça, le choix sera laissé à l'appréciation du soignant, en fonction de l'aspect de la plaie, qu'elle soit bourgeonnante, sointante, nécrotique ou fibrineuse. Ensuite, le pansement secondaire, s'il est nécessaire, sera lui appliqué sur le pansement primaire, qui viendra permettre de bien le maintenir. On est pour les ulcérations digitales le plus minimaliste possible, pour éviter les grosses poupées et que le pansement soit assez fonctionnel. Et ensuite, il ne faut pas oublier de traiter les berges et la peau périlésionnelle, une peau périlésionnelle qui est souvent, très très souvent, pour les patients sclérodermiques, très sèche, ce qu'on appelle la xégrose cutanée. Donc, bien utiliser des émollients dans ce cas-là. En cas d'eczéma de contact, peut-être qu'une petite derme corticoïde est parfois nécessaire. Mais en tout cas, bien bien traiter, hydrater la peau, notamment pour éviter aussi, pour améliorer sa souplesse et éviter les ulcérations parfois d'origine mécanique. Si la peau est plus souple, la tension est moins forte et ça favorise cette prévention. Dans les diapositives suivantes, on va juste mettre en pratique. Donc, voilà une ulcération du deuxième rayon de la main droite. Là, on pourrait se poser la question, on a affaire à une lésion croûteuse. Que fait-on ? Alors, déjà là, on a vraiment traité les berges. Vous voyez que les peaux sont mortes, un peu surélevées. Donc, ça, il faut détercer toutes les berges pour arriver à une belle délimitation de la lésion. Ensuite, on a pris le choix d'appliquer un peu de vaseline pendant quelques jours pour amonir cette lésion croûteuse, pour tenter de mettre un nul à plaie. Voici, chose faite. Ensuite, l'application d'une pommade anesthésiante, un type MLA. 30 minutes, sous pansement hermétique. Petit diapositif pour rappeler la place du calinox dans les soins très douloureux. Détertion de la plaie pour arriver à une belle mise en lieu, un beau bourgeonnement avec des berges bien saines et l'application du pansement secondaire très minimaliste, comme vous voulez. Donc, il y a des petites découpes qui sont faites. Quelques semaines après, on arrive à une quasi-cicatrisation, en tout cas, une lésion qui reste cicatricielle. La peau reste très sèche dans des conseils d'hydratation en prévention. Je vous remercie. On passe maintenant, donc, au traitement par voie générale des ulcérations digitales. Bien sûr, l'île au proste. Ça reste quand même le traitement de référence quand l'ulcère est actif et extrêmement douloureux. Alors, l'indication repose et le médicament est approuvé dans cette indication, du moins dans le réno sévère, notamment associé à l'esclérodermie. L'île au proste a montré son efficacité. Sur la cicatrisation, mais vous voyez, avec une première étude de Wigley sur une trentaine de patients, 35 patients, où là, le petit P était significatif en termes de cicatrisation, des lésions ischémiques. Et quand il a essayé de faire un essai randomisé de plus grande échelle, eh bien là, les petits P sortent. pas complètement significativement, mais on est proche du significatif. En tout cas, ça a suffi et ça a permis à l'iloproste d'obtenir une IMM dans le traitement des phénomènes de réno très sévères. Intéressant à noter que l'iloproste, il ne faut pas forcément l'utiliser à forte dose et à vitesse 4 ou 5. On peut l'utiliser de 0,5 à 2 nanogrammes kilom minutes. En fait, l'objectif, c'est d'aller jusqu'à la dose maximale tolérée par le patient. Si on atteint cette dose, que le patient a des céphalées, que le patient a des bouffées et qu'il n'est pas bien, à une dose, à une vitesse précise, il faut revenir à une demi-vitesse en dessous. Et un essai a été montré par les Italiens que si on utilise l'iloproste à faible dose ou à forte dose, le bénéfice sur le phénomène de réno dans les semaines qui suivent est tout à fait identique. Donc, ne pas vouloir aller à des doses trop fortes, plutôt baisser la dose, accepter la tolérance, quitte à ce que la perfusion ne dure pas 6 heures, mais 10 heures, tout simplement, pour arriver au bout de l'ampoule. La méta-analyse faite montre que des différents essais publiés, qu'on est vraiment très 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 proche de la significativité, vous voyez, avec un intervalle de confiance à 0,97. Donc, l'iloproste garde toute sa place. Qu'en est-il du bosantan ? En termes de cicatrisation, le bosantan ne fait pas mieux que le placebo dans l'essai Rapids One, vous voyez, où a 4 mois de traitement, 3 mois environ, ici, il y a 30% de cicatrisation des ulcérations digitales dans cette étude, tant dans le bras placebo que dans le bras au bosantan à 3 mois. Donc, pas de bénéfice sur la cicatrisation. En revanche, vous savez, bien entendu, grâce aux essais Rapids One et Rapids Two que le bosantan a un effet préventif sur la récidive des ulcérations digitales chez les patients qui souffrent de maladies ulcéroses digitales sévères avec une réduction significative de survenue des nouveaux ulcères largement significative de près de 50% dans l'étude Rapids One de moins de 30% dans l'étude Rapids Two. Donc, le bosantan a sa place chez les patients qui ont une sclérodermie systémique et une maladie ulcérose sévère, c'est-à-dire qui va récidiver. Donc là, oui, il faut mettre le bosantan chez ces patients et sur le long cours pour prévenir la maladie ulcérose ultérieure. Concernant le sildénaphil, alors il y a des petites séries, quelques cas rapportés dans la littérature, en tout cas un petit signal qui laisse penser que peut-être le sildénaphil peut accélérer la cicatrisation des ulcérations. Il y a aussi eu un essai randomisé avec le Tadalafil qui est un essai de crossover mais petite population, vous voyez 24 et 25 patients sclérodermiques inclus dans les deux groupes puis ensuite en crossover, il ressort néanmoins quand même un signal en termes de cicatrisation des ulcérations digitales dans le groupe et durant la phase Tadalafil par rapport à la phase placebo. Le petit P est significatif. Alors tout ça encourager à monter un essai randomisé versus placebo double aveugle et bien c'est ce que nous avons fait en France grâce à vous 22 centres en France ont participé à l'étude CEDUS qui visait à évaluer le bénéfice du sildénaphil sur la cicatrisation et l'ulcération digitale au cours de la sclérodermie systémique pendant deux ans deux hivers complets. C'est une étude franco-française qui est institutionnelle. nous avons obtenu un grant de Pfizer pour faire cet essai et l'essai donc a pu se faire et nous avons aujourd'hui les résultats et vous les avez en primeur parce qu'ils n'ont pas encore été publiés le papier est accepté dans l'analyse for aumatic disease devrait sortir au mois de juin d'ailleurs ce sera aussi l'occasion lors du prochain congrès de l'art à Rome d'avoir une présentation orale sur cet essai thérapeutique. L'objectif primaire c'était le time to healing c'est-à-dire le temps écoulé par rapport à la mise sous placebo ou sildénaphil jusqu'à la cicatrisation et ceci sur une période de 12 semaines avec des visites qui étaient mensuelles et avec une posologie du médicament actif de 20 mg x 3 ou du placebo à l'équivalence de 20 mg x 3. Il y avait de très nombreux objectifs secondaires notamment sur le phénomène de Reynaud notamment sur le pourcentage d'ulcères guéris notamment sur le nombre de patients sans ulcères à la fin des 12 semaines. Voici le flow chart de cette étude. 85 patients ont été inclus dans l'étude 42 dans le bras sildénaphil 42 dans le bras placebo. On compare ces deux populations alors qu'en est-il ? Il y a peut-être un petit peu plus d'hommes que ce qu'on attend dans une population sclérodermique mais c'est normal l'homme est plus sujet à faire des ulcérations digitales et puis il y a aussi plus de formes diffuses que ce qu'on attend dans une cohorte standard de patients sclérodermiques mais c'est normal puisque plus le revenant n'est élevé plus le patient est à risque d'ulcération digitale. Il est aussi intéressant de noter que 30% un patient sur trois dans cette étude était sous beaux entents au moment de l'introduction du sildénaphil ou de son placebo et que à peu près deux tiers des patients étaient sous inhibiteur calcique. Alors voilà tout d'abord quelques informations descriptives concernant cette cohorte l'objectif primaire était d'aller à 110 patients on n'a pas eu 110 patients mais il fallait aller à au moins 180 ulcères et on les a les 180 ulcères parce que l'originalité de cette étude c'est que l'individu n'est pas l'individu lui-même mais l'ulcère et donc nous avons 103 individus ulcères dans le groupe placebo 89 individus ulcères dans le groupe sildénaphil vous voyez que il s'agissait d'ulcères assez sévères puisqu'en moyenne la taille de ces ulcères était de 4,69 mm et que la durée d'évolution moyenne de ces ulcères était chez ces patients de 161 jours et bien voilà les résultats sur le critère primaire en intention de traiter nous avons un autre ratio en faveur du sildénaphil de 1,33 mais avec un intervalle de confiance qui ne permet pas d'atteindre la significativité malheureusement il y a une tendance mais elle n'est pas significative sur cet objectif primaire que nous avons choisi qui est le time to healing en revanche si on prend des critères secondaires et qu'on prend le nombre de d'ulcères digitales par patient au visite 0 1 mois 2 mois 3 mois là on voit qu'à partir du deuxième mois la différence est significative et en faveur de sildénaphil et même si on regarde le pourcentage de patients ayant un ulcère dans chacune de ces cohortes on voit là aussi que ce pourcentage devient significatif en faveur du sildénaphil dès le deuxième mois la semaine 8 et conforté à la semaine 12 la différence n'est pas très importante et elle est moins importante que ce que nous attendions pourquoi ? Souvenez-vous de la diapositive où je vous montrais les résultats de la cicatrisation sur les ulcérations digitales du bosantan de l'étude Rapids One 30% des patients étaient cicatrisés à 3 mois c'est l'hypothèse que nous avons pris pour calculer l'effectif de cette étude CEDUS et regardez à 3 mois combien dans le groupe placebo sont guéris 66% la faute à qui ? à Géraldine Moussavik à nos infirmières qui en première ligne assurent des soins locaux bien plus efficaces que ce qu'on faisait du temps de l'étude Rapids One il y a 10 ans et je crois que la différence sur l'objectif rien n'est pas atteinte à cause de ce taux incroyablement élevé observé dans le groupe placebo les soins locaux ça marche et les médicaments apportent un petit plus mais pas sur le time to healing ou peut-être aurions-nous dû nous évaluer le time to healing différemment que chaque visite tous les mois il aurait fallu peut-être un système avec un appareil photo à la maison et des photos toutes les semaines pour pouvoir mieux déterminer le temps de cicatrisation donc je crois que c'est là que l'étude a pêché par une faiblesse de définition de time to healing et puis de taux de façon incroyablement élevée de cicatrisation dans le groupe placebo très intéressant c'est de se focaliser sur le groupe sous beaux-entents alors là il y a un signal très très notable et qui est significatif en intention de traiter les patients qui étaient sous beaux-entents et qui ont tiré au sort le sildénaphide vous voyez ont un délai de cicatrisation qui est plus rapide que dans le groupe placebo donc la combinaison beaux-entents sildénaphide est peut-être une combinaison synergique qui va aider à accélérer la cicatrisation des patients qui ont une oscillation digitale je pense qu'un essai thérapeutique avec une combinaison d'emblée versus une monothérapie est sûrement très intéressante comme ça a pu être fait récemment dans l'hypertension artérielle pulmonaire voilà l'exemple d'un patient au départ il rentre c'est la petite figure A il allait être mis sous zidoprost la lésion est très douloureuse la patiente accepte finalement de participer à l'essai thérapeutique et elle est mise sous médicaments actifs ou bien sous placebo nous la voyons à un mois on considère alors là qu'il y a quand même une très très nette amélioration spectaculaire mais à un mois la lésion n'est pas cicatrisée on la revoit au mois 2 on considère qu'elle est cicatrisée au mois 3 l'évolution est spectaculaire avec une ulcération qui traînait depuis plusieurs mois et quelques petits effets indésirables qui laissaient penser que peut-être elle était dans le groupe médicaments actifs fin de l'étude levée d'aveugle cette patiente était sous cilinafine je pense que très clairement aujourd'hui à la vue de ces données dès lors qu'elles seront publiées on pourra utiliser le cilinafine pour accélérer aider à accélérer la cicatrisation de l'ulcération digitale chez les patients qui ont un sclerodermie systémique un petit mot de la torvastatine il y a un essai thérapeutique un petit peu sur le même design que les essais bosantan mais sur une cohorte beaucoup moins importante de 84 patients à tester le bénéfice sur la prévention de l'ulcération digitale versus placebo il sort que oui la torvastatine peut aussi réduire peut-être par ses effets vasculaires de ces médicaments des statines peut prévenir la survenue de nouveaux ulcères alors on ne peut pas prescrire la torvastatine pour prévenir les ulcérations digitales des patients atteints de sclerodermie mais si un patient a une dyslipidémie on sait que ça pourra aussi lui faire du bien en termes de prévention de survenues de nouveaux ulcères alors quelles sont les autres méthodes à utiliser possiblement la sympathectomie il y a très longtemps nous faisions des sympathectomies cervicales ou thoraciques supérieures ça avait un effet incontestable ça entraîne une vasodilatation qui va aider à la cicatrisation on peut maintenant faire des sympathectomies mieux tolérées et moins traumatisantes qui sont locales soit sur les artères radiales et ulnaires on insiste tout simplement à l'adventis et ça va libérer des petites fibres nerveuses qui vont permettre une vasodilatation des vaisseaux qui vont permettre une amélioration de la vascularisation distale on a pu faire ça chez certains de nos patients avec une amélioration pour passer un cap mais c'est un peu comme la sympathectomie des patients diabétiques ça permet de passer un cap mais ça ne résout pas le problème les patients vont récidiver donc c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins la toxine botulinique a été testée mérite de faire un essai randomisé c'est un peu pareil que la sympathectomie finalement ça provoque une vasodilatation c'est une sorte de sympathectomie chimique donc ça va permettre de passer un cap certains auteurs ont montré que ça pouvait aider à cicatriser les ulcérations digitales mais l'équipe de Wigley en a une certaine expérience et on revient un petit peu ils étaient un petit peu emballés au départ et aujourd'hui les patients finissent par récidiver et finalement je ne pense pas que ce soit une voie d'avenir et puis c'est assez douloureux à l'injection il faut là le Calinox pour que les patients supportent les injections au niveau des doigts alors on ne peut pas parler de traitement des ulcérations digitales de traitement en général des maladies chroniques sans parler de l'éducation thérapeutique du patient l'éducation thérapeutique du patient permet de faire un diagnostic éducatif initial permet d'évaluer les besoins des patients et nous avons développé ce petit jeu qui s'appelle le ScleroQuiz qui est comme un jeu de loi en fait avec des différentes questions adaptées au niveau des patients de difficultés et d'âge comme des incollables sur cette même base on a fait ça pour le lupus avec l'aide de toute l'équipe éducative avec Centrine Morel qui a beaucoup travaillé Géraldine Voschassi qui a beaucoup travaillé l'équipe de Cochin Alice Bérezné et aussi Luc Mouton qui ont beaucoup travaillé avec nous pour la création de ces différents outils éducatifs en tout cas cet outil permet de faire un diagnostic initial de voir le niveau de connaissance de sa maladie du patient on peut après inclure le patient dans un programme d'éducation et on peut voir avec le même jeu à la fin de ce programme ce qu'il a retenu de ce programme et nous avons un programme qui est adapté aux patients qui ont des ulcérations digitales l'éducation thérapeutique est un soin il faut l'inclure aux traitements pharmacologiques et aux traitements locaux des ulcérations digitales je terminerai par le rôle essentiel que doivent aussi jouer les associations de patients l'association de la sclérodermie l'association française de la sclérodermie est une association qui est très très active qui a fait de nombreux outils aussi d'informations là plus des patients et a fait ce petit livret pour aider les patients qui souffrent d'ulcérations digitales à prévenir les ulcérations digitales et qui résume un petit peu ce qu'on vous a présenté ce matin ce midi pour sur ce diaporama bien se protéger prévenir les micro traumatismes locaux et ce petit ce petit document on le diffuse maintenant par courrier à tous nos patients qui souffrent d'ulcérations digitales et vous pouvez les retrouver sur le site de l'association des sclérodermiques de France parlez de l'association à vos patients ils trouveront une aide une écoute auprès de l'association de patients voilà cette première web conférence alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de patients de personnes connectées on me dit un petit peu il y a quelques petites questions peut-être qui vont arriver alors Hélène Maillard arrive devant la caméra elle va s'asseoir à côté de moi sur la ben voilà c'est très bien cette position alors Hélène quelques petites questions oui malgré les petits problèmes techniques inhérents à cette première on a quand même eu quelques connexions et quelques questions c'est une première en particulier une question et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent de la part des étudiants par rapport aux différentes phases du phénomène de Rénauf est-ce que s'il n'y a qu'une phase ou deux phases sur les trois est-ce que c'est péjoratif est-ce que ça a une signification de ne pas avoir toutes les phases du Rénauf alors le Rénauf a trois phases la phase qui est blanche la phase qui est bleue la phase qui est rouge la phase qui inquiète beaucoup c'est la phase bleue il est vrai qu'on peut ne pas avoir toutes les phases il y a des patients qui ont des phases bleues qui ont des phases blanches qui ont des phases rouges il y a des patients qui ont des formes pi comme on a vu rouge et bleu on peut avoir un Rénauf avec une seule phase et ce n'est pas moins grave ce n'est pas plus grave que s'il y a les trois phases c'est pareil d'accord alors une question de nos confrères et amis pédiatres à Lyon par analogie au dermatomyosis de l'enfant où on est très gêné par les calcifications qui se développent est-ce que dans la sclérodermie il y a des traitements en particulier systémiques des traitements autres que les traitements locaux ou la chirurgie pour faire face aux calcifications sous-cutanées des sclérodermies alors tout d'abord Alexandre je fais le bonjour Alexandre à Lyon Alexandre Bello et mon copilote un pédiatre à Lyon voilà calcifications et sclérodermies traitement alors ça c'est quelque chose d'extrêmement difficile je disais que les localisations peuvent être multiples c'est souvent très invalidant souvent récidivant tout a été essayé sur les calcifications la colchicine qui quelquefois peut être utile quand il y a une composante inflammatoire associée les inhibiteurs calciques on a bien cru qu'on pouvait faire disparaître les calcifications avec des inhibiteurs calciques calcium inhibiteur mais donc il ne suffisait pas d'un raisonnement intellectuel pour que ça marche malheureusement les bisphosonates ont été essayées aussi ma foi rien ne marche que l'extraction mécanique avec parfois des récidives mais il faut aller assez aisément quand le patient est gêné par des extractions mécaniques il n'y a pas d'autre traitement efficace d'accord prochaine question vous nous avez beaucoup parlé de la prévention secondaire des ulcérations digitales est-ce que vous proposez un traitement qu'on mettrait chez tous les sclérodermiques pour la prévention primaire de la survenue d'ulcération digitale puisqu'on sait que quasi tous les sclérodermiques ont un phénomène de réno et je pensais en particulier aux inhibiteurs calciques ben oui je pense la publication en fait en faisant un fruit métodologie en 2007 encourage à faire cela et montrer que les patients qui sont mis au moment du diagnostic sous les inhibiteurs calciques font moins d'ulcérations digitales que les autres donc incontestablement tout patient sclérodermique nouvellement diagnostiqué doit une nuit sous les inhibiteurs calciques d'accord on avait aussi quelques petites questions qui s'adressaient à notre infirmière donc je vais laisser la place à Géraldine qui va prendre le micro et répondre aux petites questions alors Géraldine on se pose la question dans tu nous as parlé des traitements ontalgiques lors des soins des ulcères digitaux est-ce qu'il y a une place pour l'hypnose ? alors oui je pense que oui il y a une place pour l'hypnose en tout cas dans l'accompagnement du soin alors peut-être un accompagnement d'une anesthésie aussi ou alors essayer que l'hypnose dans le soin nous n'avons pas encore testé l'expérience mais je pense que ça ne saurait tarder puisque nous avons un médecin de notre équipe le docteur Sandrine Morel-Dubois qui est formé maintenant à l'hypnose et je pense que nous tentons l'expérience très bientôt d'accord et puis dernière question tu nous as parlé des soins les patients c'est vrai qu'ils ne viennent pas forcément à l'hôpital tous les deux jours tous les jours pour faire leurs soins locaux donc à la maison est-ce qu'il faut systématiquement qu'il y ait une infirmière libérale qui vienne pour faire les soins locaux ou est-ce que dans certains cas un patient bien formé qui a bien compris le rôle du soin peut assumer lui-même ses soins locaux du moins entre les visites de l'infirmière ou les visites à l'hôpital alors le traitement de l'ulcération digitale relève d'un soin infirmier en tout cas quand il y a une détention mécanique qui doit être faite et ce jusqu'à cicatrisation maintenant il est vrai que nos activités d'éducation thérapeutique permettent aux patients d'acquérir des compétences d'auto-soin d'adaptation et quand la détention n'est plus nécessaire et que le pansement peut être fait de toute les 48 heures ou trois fois par semaine à ce moment-là il y a une autonomie du patient qui permet de se passer éventuellement du passage de l'infirmière libérale mais dans la majeure partie des cas pour l'instant on est encore assez prudent et on aime quand même que le pansement soit en tout cas au moins vu dans ces cas-là une fois par semaine par l'infirmière libérale et ça je parle de cette phase vraiment après quand la détention n'est plus nécessaire et qu'on est en phase de bourgeonnement et de cicatrisation par contre le conseil qui est donné pour le passage de l'infirmière libérale puisqu'on en parle c'est quand la détention est nécessaire et qu'une anesthésie locale est faite c'est compliqué pour une infirmière libérale d'arriver chez le patient et de seulement mettre l'anesthésie en local pour revenir une demi-heure après pour le soin donc ce qui est demandé au patient et quasiment toujours fait c'est de s'entretenir avec son infirmière de convenir de l'heure de son passage et d'appliquer l'anesthésie en local de faire son lavage des mains tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure et d'appliquer son anesthésie en local lui-même voilà très bien on est au bout de cette conférence et bien merci beaucoup Hélène Géraldine merci aussi à Pierre-Louis j'aimerais que Pierre-Louis Pierre-Louis c'est celui que vous ne verrez pas qui est derrière la caméra c'est notre webmaster j'aimerais qu'on passe à la dernière diapositive revenir sur les diapositives pour simplement que vous puissiez voir le programme de nos web conférences pour l'année et surtout ne manquez pas la prochaine qu'Alexandre Bellot fera sur le lupus à début pédiatrique début mai voilà j'espère que ce type de conférence vous rendra service vous sera utile à très bientôt merci au revoir au revoir au revoir